Je suis en train de me faire un de mes plaisirs favoris, regarder un docu de sport canal, quand je tombe sur ces images. Allez, Ferry, encore lui qui lance ce junior s'en vient ! Reste par terre, y'a-t-il ? Si moi, le joueur, il me dit le mot qu'on connaît, on a un petit code, bon, je sais que déjà, c'est pas grave. Le pisse pas, il le tue ! C'est un mot du sud, en plus, tu vois. Non, y'a-t-il, y'a-t-il ? Y'a-t-il, dis-moi, c'est bon. Allez, fais son lendemain, ça va. Ok ? C'est des petits jeux, ouais. Sans pression, les mecs assument leur tentative d'influencer l'arbitre. Essayer de l'influencer, ça fait partie du jeu. Je ne me prononcerai pas sur la dimension éthique de la chose. Il a plus quoi, là, j'ai pas vu. Ouais ? Désolé, je suis désolé pour lui. Est-ce que c'est bien ou mal, chacun se fera son propre avis ? Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, oui ou non, on peut l'influencer. Bon, là-dessus, y'a pas trop de débat. C'est oui. L'arbitre est influençable. Et y'a plein d'études qui le montrent. Un chercheur espagnol a, par exemple, observé que les arbitres de foot ont tendance à offrir 30% de temps additionnel en plus lorsque l'équipe qui joue à domicile est menée. Inversement, lorsque c'est les visiteurs qui sont menés, le temps additionnel est cette fois-ci réduit de 30% par rapport à ce qui aurait dû être accordé. L'enjeu du match se joue aussi énormément. C'est important, peut-être le match, et donner de l'argent pour ses joueurs. Des études montrent que plus un match est important, si les équipes jouent le maintien, par exemple, plus l'homme en noir aura tendance à multiplier les erreurs. La pression, sans doute. Et y'a encore plein d'autres facteurs qui influencent l'arbitre. Pour aller plus loin, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre comment l'influencer. Et surprise, la méthode Verratti n'est visiblement pas la meilleure. Il a beau être un grand joueur, son approche qui se résume à ça, donne plutôt envie à l'arbitre de faire ça. Mais alors comment faire ? Pour essayer de comprendre, j'ai épluché de nombreux travaux de recherche et retours d'expérience de joueur et coach professionnel. Ça m'a permis d'identifier 10 étapes pour devenir le gourou de l'arbitrage. Et on va voir tout ça dans le deuxième épisode de Cradins. Première étape, revêtir une tenue de lumière. L'habit ne fait pas le moine, mais un peu quand même. Il n'y aurait pas de gourou sans une tenue de lumière à la mesure de son charisme. Les habits participent à l'image qu'on se fait d'une personne. Pour les sportifs, c'est la même chose. Une étude est parvenue à démontrer que la couleur du maillot influence la perception de l'arbitre. Un joueur avec une tunique noire aura tendance à être considéré comme plus agressif. Le rouge, quant à lui, serait la couleur des gagnants. Les statistiques montrent que les sportifs en maillot rouge sont plus souvent victorieux que les autres. En taekwondo, à performance égale, les arbitres attribuent plus de points aux combattants vêtus de rouge. L'influence démarre donc avant même le début de la rencontre, dans les vestiaires. Maîtriser les règles. Dit comme ça, ça paraît un peu con. Bien sûr qu'il faut connaître les règles de son sport. Mais ici, je ne parle pas des règles qui sont inscrites noir sur blanc dans les règlements officiels. Non, je parle des règles tacites. Par exemple, en foot, le gardien n'a le droit de conserver le ballon à la main que pendant 6 secondes. Pourtant, des chercheurs ont analysé 45 matchs de Bundesliga sur 10 ballons récupérés à la main, 4 fois sur 10, le gardien conserve le ballon plus de 6 secondes. Mais le plus surprenant, c'est que jamais un gardien n'a été sanctionné pour ça. Ça illustre bien les différences qu'il peut y avoir entre les règles théoriques et la façon dont elles sont mises en œuvre concrètement par les arbitres. Et pour un joueur, prendre en compte ce type d'informations, c'est essentiel pour anticiper les décisions de l'arbitre et agir en fonction. Troisième étape, inspirer confiance. Inspirer confiance, c'est le préalable à toute forme d'influence. Le meilleur moyen d'inspirer confiance, ça reste de se forger une bonne réputation. Elle se bâtit en faisant preuve d'un comportement irréprochable dans la durée. Vous préférez être dans la peau d'un Kanté ou d'un Verratti pour démarrer un match. Plusieurs études ont d'ailleurs démontré l'impact de la réputation et du statut d'un sportif sur les décisions de l'arbitre. Des légendes du sport comme Teddy Riner en judo ou Federer en tennis auront tendance à être légèrement avantagés. 4. Devenir son pote. Pour ça, il faut changer un peu l'état d'esprit populaire vis-à-vis des arbitres. C'est René Maleville. C'est bien la trompette qui nous a arbitrés hier soir. Alors voilà, si tu peux me rappeler, le numéro, il est resté noté là. Et puis tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé hier. Hein, papa ? Et je sais que ça va pas vous plaire, mais il faut apprendre à l'aimer. Mais comment l'aimer après tout ce qu'il nous a fait ? Oublions un peu tous les clichés sur l'arbitre et essayons de nous remémorer sa fonction première. Garantir le bon déroulé du match et surtout l'intégrité physique des joueurs. Il nous veut du bien finalement. Et comment devenir son pote concrètement ? Et bien, inspirons-nous de nos relations amicales. Dans une relation amicale, on se respecte. Ça passe par lui dire bonjour, apprendre son nom avant le match, lui demander comment ça va ou lui serrer la main à la fin du match. Dans une relation amicale, on se supporte. On peut, par exemple, le féliciter quand il prend une bonne décision. Surtout si c'est en notre défaveur et que la décision est difficile à prendre. Dans une relation amicale, on se parle pour résoudre les problèmes. S'il siffle une faute contre nous, comme quand on s'embrouille avec un pote, demandant lui ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation. Maintenant qu'on s'est mis l'arbitre dans la poche de façon bienveillante, passons aux choses sérieuses. Cette fois-ci, on va faire appel à des ressorts d'influence un peu plus subtils. 5. Se transformer en profiler Un profiler, c'est la personne en charge de déterminer le profil psychologique d'un criminel. Ça permet par exemple de mieux anticiper ses prochaines actions. Et si on faisait la même chose avec un arbitre ? Pour nous aider, des chercheurs ont identifié chez les arbitres 6 profils psychologiques. Dilettante, non-interventionniste, autoritaire, pragmatique, stressé, théoricien. Un arbitre peut être un ou plusieurs de ces profils à la fois. En tant que joueur, on peut utiliser cette clé de lecture pour situer psychologiquement les arbitres. Ça ne sert à rien par exemple de discuter avec un arbitre autoritaire. Il prendra d'autant plus de plaisir à vous remettre en place sur l'action d'après. Par contre, lui faire sentir que vous avez bien compris qui était le boss sur le terrain permettra peut-être de l'adoucir un petit peu. A l'inverse, un arbitre non-interventionniste, c'est l'opportunité rêvée pour ajouter un petit peu d'impact physique. Bref, là, il s'agit de percevoir des signaux faibles sur le comportement de l'arbitre, de les interpréter et de s'adapter. Des chercheurs ont présenté à des arbitres de foot des phases de jeu tirées d'un match anglais de première ligue. La moitié des arbitres observaient la vidéo avec les réactions originales du public et les autres sans aucune réaction. Le groupe d'arbitres avec les réactions du public a sifflé moins de fautes contre l'équipe jouant à domicile. Dans une autre étude, le volume du bruit de la foule sur les différentes actions de jeu a été réglé de façon aléatoire. Résultat, plus le bruit est élevé, plus les arbitres ont tendance à sortir des cartons jaunes. Autre fait intéressant, en Allemagne, des chercheurs ont observé que les équipes de foot jouant dans un stade avec une piste d'athlétisme ont davantage de cartons jaunes et rouges que les équipes jouant dans un stade avec peu de distance entre le terrain et les tribunes. En foot, on parle souvent de 12e homme et visiblement, ce rôle est plus important qu'on ne le croit. 7. Maîtriser l'art de l'Inception. Un des maîtres en la matière, Guirou. Écoutons un ancien arbitre nous raconter les méthodes de ce vieux briscard du foot. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand on allait, ne serait-ce qu'en CFA, je dis bien, quand on allait, ne serait-ce qu'en CFA à Auxerre, celui qui venait nous amener les ballons et les bouteilles d'eau, c'était M. Guirou. Et il nous disait, bon, c'est l'arbitre, bon match, après, moi je vous le dis, c'est pour vous, le 7 et le 11, en face, l'objectif ici, planter dans le cerveau de l'arbitre une graine d'idées, charge à son esprit de la faire grandir et de l'adopter. Étape 8, prendre les décisions à sa place. Le symbole de l'emprise d'un gourou, c'est sa capacité à imposer ses idées à ses fidèles. Mais comment faire ? On va utiliser les méthodes d'incitation. Elles visent à placer l'arbitre dans des situations où la décision la plus facile à prendre est celle qu'on lui indique. C'est sur ce principe que s'appuient les joueurs de foot qui prennent le ballon à la main quand ils se font bousculer par un adversaire. L'arbitre, pour éviter une situation compliquée à gérer, préfère souvent siffler faute. Mais on peut pousser le vice un peu plus loin. Noël Tozy, un entraîneur de foot français, est l'auteur d'une des plus belles incitations que j'ai jamais entendues. Il la raconte en ces termes. Un joueur adverse part seul au but le long de la ligne de touche. Un de mes défenseurs, Jérôme Sonnera, prend 20 mètres d'élan pour aller le découper en deux. Il tacle les deux pieds en avant et le rate d'un cheveu. Le joueur adverse a le champ libre pour partir seul au but et là, je sais pas ce qui me passe par la tête, j'entre sur le terrain et je le percute. Je vois que l'arbitre se précipite vers moi. Dans ma tête, aucun doute, on va se prendre un rouge avec mon joueur. C'est alors que me vient une idée. Je me précipite vers Jérôme, je le prends par l'oreille encore dira mon joueur « C'est un scandale de tacler les deux pieds en avant. » Puis en regardant l'arbitre « Laissez-moi faire monsieur, je le sors immédiatement. » L'arbitre, décontenancé, ne sait pas quoi faire. Surtout que son juge de touche lui dit « Bravo, c'est un vrai geste d'éducateur. » Et en même temps que je remplace mon joueur, il lui donne un carton jaune. Je n'étais pas très fier de mon coup mais j'ai surtout empêché mon équipe d'encaisser un but. Cerise sur le gâteau, que ne fut pas ma surprise de voir quelques temps plus tard que j'avais gagné le prix du fair-play de Ligue 2 grâce à cette action. 9. Si ça dégénère, se faire petit. Désolé pour les big man en basket, Rudy Gobert ou le jeune Victor Wambanyama, mais une étude explique le rôle de la taille du joueur dans les décisions de l'arbitre. Il a été observé que quand un litige oppose deux joueurs, l'arbitre aura tendance à considérer que le plus grand a tort. Dans ce genre de situation, essayez donc de vous faire petit. Et enfin, pour terminer, l'ultime étape, le coup de grâce de l'influence. pour finalement complètement matrixer l'arbitre. Et c'est la carte Joker. 10. Sortir le Joker. Vous allez me dire, c'est quoi ton Joker ? Eh ben, c'est un bon énervement. On va enfin pouvoir péter un plomb façon Marco. Mais on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Un énervement contre l'arbitre, ça se prépare. Deux conditions pour avoir le droit de râler. 1. Être absolument persuadé que l'arbitre commet une erreur. 2. Que cette erreur ait un impact majeur sur l'issue de la rencontre. S'énerver, ça peut valoir le coup. Surtout si vous avez respecté les étapes précédentes. Que vous avez inspiré confiance, que vous êtes son pote. Si c'est le cas, le contraste de l'énervement avec votre bienveillance habituelle pourrait bien déstabiliser l'arbitre. Il se rendra peut-être compte de ses erreurs et sera sans aucun doute et sera sans aucun doute plus vigilant sur les prochaines actions. Pour finir, je voudrais saluer les arbitres de sport pour le travail aussi difficile que formidable qu'ils accomplissent sur tous les terrains. Cette vidéo est une célébration de la dimension humaine de leur travail. Jamais je voudrais les voir remplacées par des machines froides. Faut dire qu'elles seraient plus difficiles à influencer les machines. Oui, on ne parle des arbitres que pour leurs erreurs. Mais moi, je les aime ces erreurs. Elles humanisent le sport. Et puis, les grandes erreurs d'arbitrage forgent elles aussi la grande histoire du sport. D'ailleurs, si vous aimez cette grande histoire du sport, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je me demande pourquoi le sport nous rend dingue. Et la réponse est plutôt surprenante. C'était tout pour ce deuxième épisode. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao !